bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la toute première de l'année 2018 une année qui commence avec une vidéo blabla mais avant je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année 2018 j'espère de tout coeur qu'elle sera créative j'espère qu'elle sera fabuleuse que vous aurez beaucoup beaucoup de succès dans tout ce que vous entreprenez et que surtout elle sera épanouissante et je vous souhaite aussi parce que c'est très important une très très bonne santé et beaucoup d'amour récemment je suis allée au musée et j'ai réalisé que ça faisait une éternité que j'avais pas mis les pieds au musée à tel point que j'ai eu absolument absolument envie d'en faire une vidéo parce que je me suis dit que peut-être parmi vous il y a des gens qui sont pas allés au musée depuis une éternité et en voyant cette vidéo ça va leur donner envie et ils vont se rendre compte à quel point c'est génial d'aller au musée alors ça n'a pas toujours été le cas pour moi dans ma vie j'ai pas fait énormément de musées mais j'ai fait quand même des très très beaux musées j'ai fait notamment le british museum le national portrait de galerie et le national galerie de londres et j'ai fait aussi le louvre et à cette époque là j'étais un peu plus jeune que maintenant et j'avais un petit peu moins d'expérience aussi et et même si j'ai vu des oeuvres absolument magnifiques qui m'ont vraiment scotché j'avais toujours j'avais toujours un espèce de sentiment je me disais toujours j'étais pas vraiment à ma place dans un musée parce que j'appréciais pas leurs oeuvres les oeuvres qu'ils présentaient à leur juste valeur parce que je n'avais pas étudié l'art et ça ça a toujours été un espèce de petit complexe par rapport aux autres artistes de me dire que que moi j'avais juste expérimenté et appris par moi même mais que forcément j'avais des lacunes et des lacunes à la fois historique et à la fois technique et donc je me disais que quelque part c'était dommage qu'une fille comme moi puisse être dans un musée parce que en voyant une oeuvre ben j'avais pas forcément l'expérience nécessaire pour vraiment l'apprécier et aujourd'hui je comprends à quel point c'était bête d'avoir ce genre de pensée si jamais c'est votre cas si vous aussi vous avez cette impression enfin si ça vous parle ce que je vous raconte ce que j'aimerais vous dire c'est que tout le monde a sa place dans un musée vous avez tout à fait votre place dans un musée et il y a plein de choses que vous pouvez que vous pouvez vraiment apprécier et qui font que votre visite vaudra le coup moi je sais que là j'ai fait un musée de province c'est le musée des beaux-arts d'Angers j'habite pas très loin de cette ville et depuis que je suis là c'est vrai que je n'avais jamais fait ce musée et d'ailleurs j'ai été surprise parce que je ne m'attendais pas à trouver la visite à ce point génial d'abord je suis allée toute seule ce que je ne fais jamais mais ça fait partie de mes bonnes résolutions 2018 de faire plus de choses artistiques toutes seules et donc j'ai fait ce musée j'y ai passé une demi journée je suis sortie uniquement parce que je devais absolument partir rejoindre mon copain qui m'attendait pour un rendez-vous mais sinon j'y aurais passé je pense je serais restée jusqu'à la fermeture et en fait je trouve qu'il y a deux façons de visiter un musée vous avez le côté purement historique c'est à dire la personne qui vient et qui va regarder un tableau qui va lire le petit encadré qui vous explique un petit peu qui vous en dit plus sur l'oeuvre sur l'artiste et qui va voilà replacer le tableau dans son contexte historique et dire quel est le peintre qui a fait ce tableau pour quelle raison est-ce qu'il a peint ce tableau est-ce qu'il y a des symboles sur ce tableau est-ce que c'est un portrait ou est-ce que c'est une allégorie est-ce que ça a une signification cachée parce que c'est vrai que dans l'art il y a beaucoup de symboles comme ça et déjà je trouve que c'est assez divertissant de connaître tiens par exemple est-ce que vous saviez que quand on peint une grenade sur un portrait ça veut dire que là en fait c'est un symbole de tromperie parce que la grenade c'est un fruit qui est coloré et qui a l'air super bon super sucré et en réalité c'est très acide donc quand on peint les gens qui tiennent une grenade dans la main ou quand il y a une grenade sur un tableau en général enfin selon une certaine époque et certains codes ça peut vouloir évoquer la tromperie la trahison ce genre de choses donc ça c'est le côté un petit peu culturel historique du musée et lorsqu'on est un artiste soi même lorsqu'on peint je trouve qu'on peut aussi regarder les tableaux d'un point de vue technique et se poser plein de questions qui peuvent nous aider nous même dans notre propre recherche créative par exemple je vais vous donner les questions que moi je me pose quand je regarde un tableau dans un musée et ce que j'aimerais bien que vous fassiez c'est si vous aussi vous vous posez ce genre de questions là écrivez les dans les commentaires parce que peut-être qu'il y a certaines questions qui peuvent m'intéresser grandement que moi aussi je pourrais tiens je n'avais pas fait attention à ça mais effectivement c'est quelque chose d'intéressant à regarder et peut-être que d'autres personnes aussi seront intéressées par les questions que vous vous posez lorsque vous regardez un tableau alors moi personnellement quand je regarde un tableau je regarde d'abord en premier est-ce qu'il me plaît déjà c'est important pour que j'y accorde du temps et de l'attention ou que je passe au suivant auquel j'accorderai plus de temps et d'attention quelle est la composition quel est le scénario de lecture du tableau bien souvent les peintres ne positionnent pas leur sujet au hasard bien souvent ils créent un espèce de circuit en fait que votre oeil va suivre consciemment ou inconsciemment d'ailleurs et j'aime bien voir ça parce que je peux trouver des astuces justement pour mes propres compositions tiens là l'arbre forme une courbe qui fait qu'on suit sa courbe et on arrive sur le point d'intérêt du tableau qui est par exemple un bâtiment ou peu importe donc ça ça peut être quelque chose de déjà que vous pouvez vous utiliser pour votre propre technique ensuite après la composition ce qui peut être intéressant ce sont les couleurs par exemple je sais que j'ai photographié quelques oeuvres uniquement parce que leurs couleurs m'enchantaient et que je trouvais que c'était des associations qui fonctionnaient très bien par exemple j'ai photographié un portrait d'une jeune femme habillée en blanc avec une robe à motifs bleu et jeune sur ce blanc et elle portait un foulard bleu marine et je trouvais que c'était ravissant comme contraste donc je voulais m'en souvenir pour pouvoir l'utiliser moi aussi dans mes tableaux il y a des choses techniques que vous pouvez réaliser en passant du temps à observer ce genre de tableau par exemple ce qui m'a frappée c'est à quel point les couleurs utilisées dans les peintures à l'huile étaient toutes rompues rompues ça veut dire qu'elles sont grisées en fait ça veut dire qu'on n'utilise pas la couleur sortie du tube on la mélange à d'autres pour qu'elles perdent en intensité et ça c'est quelque chose que je savais mais parfois il y a des choses qu'on sait et qu'on n'a pas forcément intégré tant qu'on n'a pas eu une sorte de déclic et pendant cette visite au musée j'ai eu ce déclic et je pense que je vais vraiment l'utiliser beaucoup plus que ça dans mes oeuvres le fait que les couleurs soient très grisées ça fait que quand on met des reaux avec un blanc pur ou avec une couleur pure on ne voit que ça et je trouve que c'est absolument sublime j'ai vu un tableau représentant une vue de la ville d'Angers de je ne sais plus quel siècle 1800 et quelques d'un artiste anglais qui s'appelle George Clarkson Stanfield et alors il y avait des reflets sur les briques du bâtiment des reflets blancs mais ça m'a fascinée de voir à quel point on avait l'impression que c'était vraiment les briques qui réfléchissaient le soleil qui déclinait c'était magnifique et ce phénomène là je l'ai observé sur pas mal de tableaux et je dois dire que c'était une belle découverte artistique pour moi vous pouvez aussi très bien observer les coups de pinceau ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire c'est voir comment l'artiste a traité tel sujet avait en fonction des coups de pinceau qu'il a créé est ce que les coups de pinceau sont apparents ou est ce qu'il a cherché à les cacher et notamment ce que j'aime bien faire c'est regarder la manière dont les arbres sont traités les arbres c'est vraiment un sujet qui me fascine et il y a plein de manières de traiter les feuilles vous avez ceux qui détaillent vraiment feuille par feuille et puis ceux qui font des effets très vaporeux et puis ceux qui font une espèce de mix entre les deux et moi je sais que j'aime beaucoup passer du temps à observer la manière dont les végétaux sont traités comme ça je trouve que ça peut me donner des idées justement et c'est assez enrichissant il y a aussi une chose à laquelle on ne pense pas forcément quand on visite un musée mais c'est d'observer un petit peu les gens qui sont là et qui visitent eux aussi le musée alors c'est quelque chose qui a surtout de l'intérêt si on est seul mais moi j'aime bien en tout cas laisser traîner une oreille parce que souvent les gens ils vont mettre en lumière des choses que moi j'avais pas forcément vu et je trouve que c'est intéressant aussi de voir vers quels tableaux ils se dirigent quelles sont les oeuvres qui retiennent leur attention c'est ça comble un petit peu le manque qu'on peut avoir quand on visite un musée seul alors visiter seul ou accompagné je trouve que les deux ont un intérêt évidemment quand on est accompagné c'est une expérience qui est très sympa parce que enfin moi je sais que j'aime bien faire des expositions avec mes amis parce que on va pouvoir discuter des tableaux confronter nos points de vue échanger ce que ce que nous on ressent par rapport à telle ou telle oeuvre et c'est toujours enrichissant d'avoir un échange avec quelqu'un maintenant je me suis rendu compte d'une chose c'est que la plupart de mes amis n'étant pas artistes j'ai toujours une sorte de culpabilité quand on va dans ce genre d'événement parce que j'ai toujours l'impression que il faut que je me dépêche il faut pas que je leur impose ça trop longtemps donc j'ai tendance à spiller un petit peu et quand je suis seule du coup je peux absolument prendre tout mon temps c'est du temps qui m'est consacré à 200% et là je peux vraiment passer tout le temps que je veux devant un tableau et je trouve que c'est top d'avoir personne qui patiente gentiment pendant que moi j'observe je trouve que c'est très bien et c'est quelque chose que je vais faire certainement plus souvent à l'avenir des petites visites comme ça ça m'a fait beaucoup de bien je suis sortie de là j'avais envie de faire des portraits de femmes habillées en robe pour pouvoir faire les petits fous des robes j'avais envie de faire des natures mortes j'avais envie de faire des paysages j'ai ressenti une espèce de grande bouffée d'inspiration et j'ai qu'une envie c'est de faire d'autres musées et d'ailleurs je pense que c'est quelque chose qui va revenir beaucoup plus fréquemment dans mes séjours dans différentes villes jusqu'à présent j'avoue j'y pensais pas du tout quand j'allais visiter une ville la dernière chose à laquelle je pensais c'était de visiter le fameux musée de la ville maintenant par contre je pense que ça va prendre de plus en plus d'importance pour moi donc au cas où vous en douteriez oui vous avez votre place dans un musée si en plus vous êtes artiste vous avez doublement votre place dans un musée ce que je vous recommande si vous êtes un petit peu frileux c'est de choisir des choses qui vous parle déjà en premier choisissez pas une exposition d'art abstrait si votre but c'est de faire de l'hyper réalisme mais en tout cas je pense que vous pouvez toujours trouver des choses à retirer d'une exposition et que ne serait-ce que de l'inspiration déjà c'est ça n'a pas de prix de sortir de là et d'avoir envie de peindre et de faut vraiment passer à l'action quoi c'est c'est à ce moment là quand vous êtes pleinement inspiré que vous êtes vous avez encore la tête pleine d'images que ça vaut le coup de sortir votre carnet de croquis et commencer à réfléchir à vos prochains tableaux il faut battre le fer tant qu'il est chaud merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu ce que je voudrais bien savoir c'est si ça vous plairait que je fasse de temps en temps une vidéo de compte rendu d'exposition comme ça que je alors si évidemment les photos sont autorisées mais que je vous montre un petit peu mes tableaux préférés lorsque je visite un musée et que je vous explique pourquoi je trouve qu'ils sont particulièrement intéressants qu'est ce qui m'a frappé qu'est ce que j'en retire pour moi pour ma technique est ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous peut-être vous motiver à aller visiter des musées vous même et aussi à vous apprendre des choses tout simplement des choses que moi j'aurais apprises et que je partagerai avec vous voilà où est ce que vous préférez vraiment que je me concentre sur des tutoriels et des choses plus plus techniques dites moi tout dans les commentaires juste en dessous de la vidéo et ben moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé je crois que je vous ai déjà remercié tout à l'heure mais c'est pas grave je vous remercie encore une fois n'oubliez pas mon petit pouce en l'air si vous me regardez sur youtube et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite salut et je vous dis à très vite